Calas Residal Z prend la tête de l'As Elite Excellence en CSO sous la selle d'Ilona Mésadri après un double sans faute, suivi de près par Roman Oran et Kabar Desmonceaux qui signent un parcours en 4 points. Derrière elle se place, en 3ème position, United Desilots monté par Luis Sadran. En concours complet, Lisa Gualtieri sur Omadou et Kersidal prend la 1ère place après le parcours de crosse, suivi par Jeanne Breuil associé à Ute Majeur de Jeanières à la 2ème place. Lilou Ducastin et Winnetou s'emparent quant à eux de la 3ème place. Au niveau du dressage, Astrid Antuné-Millou et Bandreau-Hitlinaro occupent la 3ème place. On retrouve ensuite Alexandre Chéret et Butterfly Dewdrop, champions de France l'année dernière, à la 2ème place de l'As Elite cette année. Et c'est Enora de Vienne qui remporte l'épreuve au reine de Swinbarad. Alors bonjour, je m'appelle Enora de Vienne, j'ai 15 ans et demi. J'habite dans le Loiret, aux écuries du Marais chez mes parents. C'est là que j'ai appris à monter, j'ai commencé à monter depuis que je suis toute petite, mais je me suis vraiment mise à 6 ans. Je fais du dressage depuis 2014, j'ai commencé à 10 ans avec un poney. Ensuite, j'ai eu la chance d'avoir un cheval dressé avec qui j'ai pu faire mes premiers championnats d'Europe en Children à Vidoban. Ensuite, j'ai eu les championnats d'Europe à Olivanova en 2016, puis en 2017 à Rosendal. Donc là, en ce moment, je monte à un poney qui s'appelle Swinbarad, qui m'est confié par Arec, le propriétaire de Haka Collection et Rosaran. J'ai eu cette chance grâce à Murel Léonardi qui m'a détecté, qui m'a dit de prendre ce poney en septembre. Donc je le montre depuis octobre, il est à la maison depuis octobre. Alors hier, j'ai fait quelques fautes dans ma reprise, il y avait des irrégularités et des petites fautes au niveau de la technique. Rien de très grave, mais j'aurais pu l'améliorer. Je sors à plus de 71, je ne sais plus exactement, mais voilà. Et aujourd'hui, très bien, je n'ai pas fait de fautes techniques, mais il était un petit peu haut dans l'attitude, parce que j'ai essayé de le pousser un peu plus dans l'allure, et du coup, il était un peu trop haut, mais rien de très grave non plus. Et du coup, j'ai plus de 73, donc je suis super contente, je n'aurais jamais pensé avoir cette note-là. Et donc voilà, je suis super contente d'être championne de France, surtout qu'il y a des très bons poney et des très bons cavaliers. D'ailleurs, je les félicite tous, parce qu'honnêtement, on en a tous bavé au niveau de la chaleur, tout ça. Donc c'était vraiment super d'être tous ensemble. Alors Swin, je le montre jusqu'à fin août, parce qu'il n'est pas à moi, donc il est à Rose et sur la CACOLECTION. Et j'espère aller au championnat d'Europe en Pologne en août. Et voilà, on croise les doigts, et puis après, je ne le montrerai plus malheureusement, parce que je n'ai plus l'âge, mais j'espère qu'il rendra une autre cavalière heureuse, du coup. Alors n'oubliez pas, allez tous chercher votre poney, c'est à la mode de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...